bonjour et bonsoir mes chers compatriotes selon vos points étatiques je vous prouvez faire une nuit sur les maîtres paris ce mercredi le 22 juin 2022 il est 9h157 à l'heure de poste je fais cette vidéo pour un peu donner mon avis sur la situation de paris sociopolitiques et je pense que les raisons pour lesquelles nous sommes dans une crise perpétuelle sur nous nous sommes dans une crise perpétuelle sans fin qui donne à rien et on tourne avant on est dans un cercle vicieux qui ne peut jamais je vous excuse c'est parce qu'on n'est pas sincère on n'est pas honnête je pense que pour lesquelles nous apprécièrent le gouvernement s'il vous plaît m'aurez vous voyez tous lesquelles nous n'allez pas Il y a tellement de travail à faire à tout le monde qu'on n'a pas besoin de vous discuter dans ce pays-là. Quand on se mettra au travail dans le bon sens, personne n'aura le temps de pagailler, d'aller dans la rue, de faire des grèves. C'est parce que ceux qui ont la chance d'arriver au pouvoir pensent que les autres sont des maudits, méprisent les autres, excluent les autres et gèrent le pays comme si c'était la propriété de son papa ou de son grand-père ou de sa communauté. C'est le problème qui est chez vous. C'est le problème qu'on a chez vous. Donc, bien, parce que je suis auprès de la rue, je suis côté d'un Starbucks, c'est vrai, c'est les voitures qui passent. Je m'excuse, je vais aller le faire une fois à la maison, je suis au travail, mais je ne peux pas trop attendre l'agitation qui se passe chez vous. Si vous voulez, je peux couper et arriver à la maison, je reprends, mais ça serait dans 6 heures, 7 heures. Je voulais juste expliquer le problème de chez vous. Regardez pendant les 10 ans du régime de fin du président Papel. Il a passé ses 10 ans dans le mépris, dans l'exclusion, dans la division et en pensant que parce qu'il a fait 40 ans, 50 ans de combat, il peut s'arroger tous les droits et mépriser les gens et faire ce qu'il veut. On a vu les résultats. Les marches qui se sont déroulées pendant le règne d'avant, ce n'est pas parce que l'opposition aime les marches, c'est parce qu'ils ne respectent rien. Ce qui a fait que les gens marchaient tous les jours. Il n'est pas facile de faire une marche. C'est très difficile. Les gens abandonnent leur activité, l'activité économique s'arrête, l'État perd, les citoyens perdent et les gens sont sur le soleil. Personne ne veut faire une marche. On le fait malgré le choix. Donc, ce n'est pas les guetées de guerre qui poussent les gens à aller dans la rue. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir les méprisent. On a passé 10 ans dans ça. Le CNRD l'ajoute au pouvoir, les militaires ont pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Ils sont venus, ils ont vu des causes, ils ont vécu. Ceux qui ont fait le coup d'État étaient le bras armé d'Alpha Pointe. Donc, ils connaissaient les raisons. Et aussi, ils viennent, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Pourquoi la crise aujourd'hui est chez nous ? C'est parce que Mamadi Doumbouya et tous les gens qui sont au pouvoir, ils veulent rester 4 ans, 5 ans au pouvoir. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, le 13 décembre 2021, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent utiliser le CNT pour pouvoir rester. Ce n'est pas possible. Maintenant, eux sont venus. La confiance, il y a une rupture de confiance entre eux et la population. Entre eux et les présentes majorité, la population guinéenne, politique comme société civile, comme les forces. Même les journalistes n'ont plus confiance en eux, mais ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas leur travail. Le premier ministre social, en l'occurrence, le FNDC appelle une manifestation. Les partis politiques les plus influents, les plus sérieux disent d'accompagner. Maintenant, le pays est paralysé et il y a une tension. Le premier ministre sort qu'il appelle un vrai dialogue. Ça veut dire que tous les dialogues qui faisaient, c'était des faux dialogues. Vous avez vu, comment on peut se mentir comme ça dans ce pays ? Tant qu'on continuera à se mentir, tant qu'on continuera à prendre les autres pour des imbéciles, tant qu'on continuera à tromper les autres. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Doubouya n'est pas sincère dans cette histoire, il veut rester 4 à 5 ans au pouvoir. C'est là le problème. Il veut tous rester 4 à 5 ans au pouvoir. Si c'est une transition de 24 morts, il n'y a aucun problème de 36 morts. Moi, 3 ans ne me dérange pas. 3 ans n'est pas long, Alpha avait 10 ans. On est mort. On n'est pas mort, mais on continue là. Mais le problème, il n'y a aucune garantie que quand ils vont arriver à 3 ans, qu'ils vont partir. Les gens qui me le font 4 à 5 ans, s'ils donnent 3 ans, quand on va arriver aux 3 ans, ils vont encore créer d'autres problèmes pour rester encore. C'est là-bas que le barbe laisse. Ils ne sont pas sincères. S'ils sont sincères, on n'allait pas arriver à ce stade. Moi, je sais les appels que j'ai eus, les contacts que j'ai eus pour que je rentre à Guinée et paie mon billet et tout ça. Mais quand ils m'ont dit les raisons pour lesquelles ils veulent que je vienne qu'on travaille, j'ai dit que je ne suis pas intéressé. Parce que je ne suis pas un malhonnête. Je ne suis pas là pour combattre les autres. Je suis là pour travailler et pour que tous les Guinéens soient contents de moi et qu'ils disent qu'on a fait un bon travail. Je ne suis pas venu m'engoufler dans des groupes pour éliminer des gens, pour faire du mal aux autres, pour jouer le combat aux autres. C'est pour ça que je les ai dit que je ne suis pas intéressé. Gardez vos biens, gardez vos postes. Moi, je ne vis pas de l'agent public Guinée. Je vis de mon travail depuis que je suis né et je continue à vivre comme ça. Donc, toute association, tout groupement qui n'est pas basé sur la sincère humanité, je ne rentre pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas à la quête des milliards. Je ne suis pas à la quête d'avoir des immeubles pour laisser ça à mes enfants. Ce que je laisse à mes enfants, c'est le comportement, le respect, l'honneur et la dignité. C'est avec ça qu'ils vont faire leur vie. Ce n'est pas avec des milliards volés dans les caisses de l'État, construire des étages pour mes enfants, construire des immeubles pour mes enfants, l'argent public. Moi, je ne garantis rien. Je ne dirai jamais à mes enfants que je construis des immeubles pour vous. Bonne éducation couranique, bonne éducation scientifique, bonne éducation culturelle, vous débrouillez à voir vos maisons. C'est tout. C'est pour ça que je n'ai aucun problème. Je vis tranquillement. Donc, la crise qui est en Guinée, ce n'est pas une crise du FNDC, ce n'est pas une crise de l'opposition. C'est une crise de ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas du tout sincères. Quand tu dis ça, tu deviens les ennemis des gens. Moi, je ne suis juste ennemi de personne, ni l'ami de quelqu'un. Je suis avec la vérité, je reste avec la vérité. Cette histoire de prière, qui était une bonne chose, dans la forme, dans le fond, mais avec l'ampleur que la prière, convoquait un sérieux d'alors. Il faut construire la vérité dans ce pays. Moi, je suis fait partie des gens, et même pas d'une génération très rare. Moi, j'ai dit à tous ces libres politiques, à Lansana Puyaké, vu voir, je l'ai dit, à Ousmane Kaba, à Seloudalé, c'est en Syria seulement, je n'ai pas dit. Même à mon père, François le Zénisal, j'ai dit que votre génération, c'est une génération qui a détruit la Guinée. S'ils étaient comme nous aujourd'hui, la Guinée n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Donc, je ne peux jamais les défendre, mais je ne peux jamais aussi m'associer à l'injustice pour les faire du mal. C'est une génération qui a détruit la Guinée. Celles-ci ne peuvent pas me dire qu'elles ne sont pas responsables de la misère de la Guinée. Moi, je ne peux pas me dire ça. Kassouk ne peut pas me dire ça. Lansana Puyaké, nous ne pouvons pas me dire ça. Ils sont tous responsables de la misère de ce pays de preuve de loi. Mais à un moment donné, il faut faire les choses avec l'air de l'art. Au lieu d'inviter ces loups à la CRIEF, pour que ces loups vont reprendre pour un problème de 20 ans, 25 ans d'arrière. Ceux qui viennent de piller la Guinée il y a 10 ans. Quelqu'un qui devait passer premier à la prière, c'était Al-Fakonde. C'est lui qui devait passer à la CRIEF, expliquer à la CRIEF, comment la gestion publique a été faite pendant des dernières années, pendant le troisième mandat, l'argent qui se trouve dans la caisse, comment ils ont fait. Mais après que la CRIEF ait attendu Alpha, après Alpha, tous ces ministres devaient passer à la CRIEF. Maintenant, après les ministres d'Alpha, celle-là est passée. Je n'ai pas dit que celui-là ne doit pas à la CRIEF. Il doit passer à la CRIEF s'il est impliqué dans quelque chose. Mais si on prend deux, trois ministres d'Alpha, quatre ministres d'Alpha, cinq ministres d'Alpha, on veut convoquer celui-là à la CRIEF, c'est quelle façon de faire ? Ce n'est pas parce que je défends celui-là, mais c'est ça la logique. Puis celui-là doit passer devant la CRIEF. Il faut d'abord qu'Alpha et tout son gouvernement passe devant la CRIEF. Après maintenant, celui-là doit passer devant la CRIEF. Après maintenant, les ministres de Comte vont passer devant la CRIEF. Mais la CRIEF, mais la transition, comme elle est courte, elle doit être courte parce qu'avec les crises internes et externes, elle ne pourra pas résister. On est sur un chemin, ça va s'effondrer du jour au lendemain. Un jour, vous allez vous rêver que tout est effondré. Parce qu'ils ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas supporter. Ils n'ont ni l'argent, ils n'ont ni les moyens, ni l'OTAN, avec l'impopularité, avec le manque de confiance qui a existé entre la population. Maintenant, on est où aujourd'hui ? La crise est généralisée. Vous avez vu des opposants qui se sont levés pour dire qu'ils ont une coalition de 80 partis politiques. Ils sont où aujourd'hui ? Avec le FNDC, il n'y a que deux partis qui ont dit de se remier et le pays en branle. C'est parce que ces opposants ne sont pas sérieux. Ils ne sont ni sérieux, ils n'ont ni la majorité, ils n'ont personne derrière eux. Voici le problème de la Guinée. On n'est pas sincère. Si on est sincère, on n'a pas besoin de crise dans ce pays. Donc c'était mon avis. Et si le premier ministre a dit qu'il me ferait un vrai dialogue, c'est parce que tout ce temps-là, ils étaient en train de ne pas gagner. Et maintenant, qu'on les tienne au mot, on les écoute, qu'est-ce qu'ils proposent ? C'est tout. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu protège la Guinée, mais ça n'ira pas sans donner la sincérité, sans l'honnêteté, sans la vérité, sans le respect des autres. Ça ne marchera pas. Je vous remercie. Je m'excuse pour le son et pour le bruit en bord de route, mais il fallait que je fasse ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada